Est-ce que 2024 a des relents de l'époque des Dix Commandements et des plaies d'Égypte? Écoutez, on a eu l'éclipse solaire, le soleil a disparu, et là, les États-Unis se préparent à une infestation jamais vue depuis 221 ans. Ce ne sont pas des sauterelles, ce sont des cigales, mais pour en discuter avec moi, Étienne Normandin, entomologiste à l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir, Mme Latravesse. Ce qui attend les États-Unis, est-ce que ça se comparait à une plaie d'Égypte en termes de nombre de cigales qui vont déferler? En fait, c'est drôle que vous le mentionnez parce que quand les colons sont venus en Amérique, ils ont découvert cette espèce de plaie. Et d'ailleurs, les cigales, ils les ont appelées des locustes, donc justement en pensant aux plaies d'Égypte, aux criquets migrateurs d'Afrique. Mais en fait, c'était des cigales, des insectes totalement différents. Et quand, avant de défricher l'Amérique, il y en avait des populations absolument beaucoup plus impressionnantes que ce qui arrive cette année en 2024, qui est une année très spéciale. Parce que c'est 1000 milliards qu'on attend? Moi, techniquement, il est supposé d'en avoir à peu près 1,3 million par acre. Donc, j'estime qu'il y en aurait probablement des milliards de milliards. Et c'est réparti dans 16 États américains. Donc, c'est une des plus grandes distributions de cet insecte-là depuis très longtemps. OK. Comment ça se fait que tout d'un coup, comme il débarque en si grand nombre? C'est impressionnant. Mais moi, je vais y aller dans quelques semaines pouvoir voir ce spectacle-là qui est à ne pas manquer. Comme l'éclipse le lundi, c'est des événements comme ça qu'il ne faut pas manquer. Ça arrive parce que, de leur nom, les cigales périodiques, donc elles restent dans la Terre 13 ans et 17 ans respectivement. Donc, c'est sept espèces de cigales périodiques qui vont émerger tous en même temps dans quelques semaines. Donc, ces cigales-là, parce que là, justement, on a ici, on les voit. Donc, celles ici, on voit mon doigt, ça, c'est nos petites cigales québécoises. Du Québec. Puis ça, c'est les cigales périodiques. Voilà. Nous, nos cigales, elles naissent, elles chantent l'été. Merci, bonsoir. Ça, ces cigales-là, qu'est-ce qu'elles font de différent? Elles vivent sous terre? Oui, elles vivent. Tous les cigales, en fait, vont passer une partie, une grande partie de leur temps sous terre. Au Québec, nos cigales vont passer environ 3 à 4 ans sous terre à se nourrir de la sève, des racines d'arbres, d'arbustes et des plantes. Mais les cigales périodiques, et c'est cette espèce-là, c'est 13 et 17 ans dans la Terre sans voir la lumière du jour. Et ce qui est encore plus impressionnant, et les scientifiques tendent assez d'expliquer pourquoi elles restent, et c'est chronométré comme ça, 13 ans à 17 ans, on ne le sait pas tout à fait encore bien. On pense que ça serait une évolution qui viendrait de l'ère glaciaire qui aurait fait en sorte. Donc, une sorte, toute la gang, ils passent 13 ans, une autre sorte, eux autres, c'est 17 ans. 17 ans, oui. Puis là, elles vont sortir en même temps. C'est ça, pourquoi elles sont si nombreuses, c'est ça? Pourquoi elles sont si nombreuses? C'est une stratégie aussi de sortir en masse, en grand nombre comme ça, parce que les oiseaux, les prédateurs vont être gavés, ils n'auront plus faim, et toutes les survivantes vont pouvoir s'accoupler. Les cigales, en fait, c'est un peu les Barry White du monde des insectes chanteurs. Donc, ils vont dans la canopée des arbres, ils chantent pour attirer un partenaire. OK. Et ces espèces-là n'ont pas les mêmes chants, donc? Non. Ça doit être totalement cacophonique, débarquer dans un univers où il y en a 1000 milliards en même temps qui ne chantent pas la même chanson? Oui, absolument. C'est un concert, une cacophonie, sept chants différents. Donc, quand on se retrouve dans une forêt où on a les différentes espèces, c'est très difficile de pouvoir distinguer lesquelles sont lesquelles. Ils vont pouvoir les capturer comme ça. C'est assez cacophonique, oui. Maintenant qu'on évoque les plaies d'Égypte, c'est des sauterelles, elles ont mangé les récoltes, etc. 1000 milliards de cigales qui débarquent dans des forêts, dans des champs, dans des jardins, ça doit avoir... Est-ce qu'il y a un risque pour l'écosystème que les arbres, que tout soit rongé, paraît? Bien, en fait, l'habitat, l'environnement, l'écosystème s'est habitué depuis longtemps à ces insectes-là. Heureusement, les cigales ne vont pas émerger dans les champs, elles vont vraiment émerger dans les forêts. Elles montent, les femelles vont pondre leurs oeufs dans ce qu'on appelle les rameaux estivaux des arbres. Donc ça, c'est la partie qui grandit pendant l'été. Oui, ça va être stressant pour les arbres et ils vont souffrir pendant une année ou deux. Mais lorsque toutes les cigales meurent et tombent au sol, ça va offrir... Ça doit être dégoûtant, hein, rendu à l'automne? C'est pas si pire, ça sèche et ça offre un très bon fertilisant pour les plantes. Et donc, il y a un regain, l'effet est mitigé. Et donc, c'est pas dangereux pour les cultures, ça n'affecte pas tant que l'économie que quand il y a des évensions de criquets. Et qu'est-ce que vous espérez découvrir, vous, en y allant? Ah! Dernière question, le temps file. Est-ce qu'il y a un risque que ça débarque chez nous, ça? On en a déjà. Et c'est vraiment... c'est drôle parce que c'est reclus aux États-Unis. Et depuis quelques années, avec le réchauffement climatique, certaines populations remontent vers le nord. Et on en a en Ontario. Et l'année prochaine, il va y avoir des émergences dans le Vermont. Peut-être, on croise les doigts, qu'au Québec, on va voir les premières cigales périodiques. Mais en attendant, pour tous les Québécois qui sont vendant le Maine au Vermont cet été, il n'y a pas à s'inquiéter. Où elles vont être là? Elles se rendent jusque dans le Maine. Et donc, ils vont pouvoir bénéficier du beau chant des cigales, du beau concert. Et mon Dieu! Etienne Normandin, merci de nous avoir rassurés. Ce n'est pas une plaie d'Égypte qui débarque. C'est un phénomène totalement naturel, fascinant. Je vous remercie. Je vous en prie. C'est un phénomène du village au Pays des cigales. Merci.